Soyez les bienvenus pour cette séance de visualisation créatrice. Je suis Angélique de la chaîne Angélique Méditation. En cette soirée si spéciale, j'ai envie de vous proposer un sujet vraiment particulier afin de vous aider à vous reconnecter à une partie de vous-même et de vos pouvoirs magiques. Cela m'a été demandé par Morgane Didemos. Effectivement, Morgane a constaté qu'il n'y avait pas ou peu de méditation de ce genre sur Youtube. Merci donc à toi et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Morgane en barre des descriptions en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner sur sa chaîne et nous allons commencer. Alors, préparez-vous car en cette période de Sawin, la magie n'est jamais très loin. Et cette séance va vous amener vers un voyage intérieur où vous pourrez vous frayer un chemin dans cette nuit sombre, au cœur de vous-même. Installez-vous, fermez vos yeux et laissez-vous bercer par le son de ma voix et de cette mélodie magique qui vous accompagnera durant votre parcours. Si vous n'arrivez pas à visualiser, n'ayez aucune crainte. Votre esprit, lui, sait où il doit se diriger. Pour mieux vous guider, je vais parler à la première personne, « je » pour plus de facilité et pour vous permettre d'imaginer plus rapidement. Mais avant de commencer cette séance, il est important que vous notiez certaines consignes très attentivement. La bienveillance et le respect sont de mesure en ce moment. Alors j'ai conscience que je ne ferai jamais de mal et je n'irai jamais à l'encontre de quiconque ou de quelque chose que je ne pourrai pas contrôler. que je cherche juste ici à activer mon pouvoir qui est en moi, à rentrer en contact avec mes propres forces intérieures, à les embrasser et à révéler ma propre magie, celle que je ne voyais peut-être pas ou plus, pour que je puisse être alignée avec moi-même, créant ainsi un équilibre dans ma vie et surtout de me sentir pleinement moi-même. Me retrouver aussi face à ma nature profonde, instinctive, mon état naturel qui existe depuis toujours au fond de moi et qui ne désire qu'à se révéler en ce jour. Je n'irai donc jamais chercher à contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit dans le but de nourrir mon égo ou mon intérêt propre, mais uniquement de me faire du bien à moi et à moi seule et autour de moi dans le plus grand des respects et de ne jamais aller à l'encontre de mes propres valeurs. Je suis aux portes de mon imagination et je me laisse glisser de plus en plus dans mon intériorité en prenant le temps de respirer tranquillement. Il est tard, très tard et je me retrouve dans un lieu inconnu devant une maison en bois aux allures d'un autre temps. Un temps disparu. On dirait presque une grange. à la pleine lune et les étoiles sont mes seuls repères lumineux. dans cette nuit si particulière aux allures un peu brumeuses je décide d'ouvrir la porte en bois en face de moi. Je découvre un lieu chaleureux une petite pièce où la lumière est la chaleur d'un feu de chenille qui crépitent devant moi. Un grand fauteuil sur le coin et des murs remplis de vieux livres poussières. J'ai l'impression d'être dans une autre époque. En plein milieu se trouve une table ronde où je peux constater qu'un livre un petit chaudron en fonte et une fiole vide ne s'y trouve. Je me dirige devant ce livre et je découvre qu'il s'agit d'un grimoire car il est écrit sur la page Sortilège pour retrouver notre âme de sorcier ou de sorcière et de trouver ses pouvoirs magiques. Je commence à lire les premières lignes du sortilège et je vois qu'il s'agit d'une sorte de recette avec des ingrédients bien spécifiques. Une pincée de temps par-ci une pincée de sel d'Himalaya par-là une huile des temps anciens tout cela semble assez fastidieux puisque je ne vois rien sur la table mais lorsque je lève la tête je m'aperçois que de l'autre côté de la pièce à l'entrée de la maison se trouve une toute petite cuisine ouverte avec une étagère remplie de beaucoup transparent de différentes tailles je m'y dirige et m'unis du grimoire et je prends tous les ingrédients dont j'ai besoin et je laisse mon intuition me dicter ce dont j'ai vraiment besoin je prends les ingrédients nécessaires dans un petit panier en osier et je reviens devant la table avec tous les flacons nécessaires instinctivement je dépose les ingrédients dans le petit chaudron et je porte au feu celui-ci en prenant le temps de remuer avec sa petite spatule qui était déjà dedans je prends le temps quelques instants durant la cuisson de porter toutes mes intentions de magie dans ma vie d'attirer à moi le positif de ressentir en moi ma véritable nature de vivre les choses qui sont alignées avec mon cœur de vivre de manière prospère et en adéquation avec la personne que je suis réellement de tout accomplir en mon âme et conscience de toujours me protéger moi et les gens que j'aime de les chérir et de vivre des choses merveilleuses à leur côté de les respecter et de les honorer je demande au monde de l'invisible de me venir en aide dès lors que j'en ai le plus besoin et de m'éclairer vers un chemin de bonheur d'abondance et de bien-être le mélange semble prêt je prends une louche dans la cuisine et je remplis ma fiole avec des intentions positives je la dépose sur la table et les rayons de la lune s'échappant d'un petit trou sur le toit et venant s'abattre sur le breuvage non les rayons de la lune s'échappant d'un petit trou sur le toit et venant s'abattre sur le breuvage et j'attends en m'assayant sur le fauteuil la potion commence à briller à l'intérieur du flacon je me lève et me dirige vers la table je porte le breuvage à ma bouche et j'en découvre un goût délicieux qui rappelle mon enfance soudainement je découvre que la pièce est si lumine de part et d'autre par des rayons lumineux émanant de mon être je m'installe sur le fauteuil et j'attends quelques instants pour découvrir mon âme de sorcier de sorcière ainsi que mon pouvoir magique peut-être que j'entends quelque chose en moi qui me parle et me guide peut-être que je ressens en moi des choses dont je n'ai pas l'habitude de ressentir ou bien que je peux prédire l'avenir je prends vraiment le temps d'aller à la rencontre avec moi-même et lorsque je le ressens et bien quelque chose se passe en moi c'est comme si mon corps se transportait ailleurs et ce lieu devient féerique on dirait que je suis dans une clairière avec une lumière du jour si pure qu'on dirait qu'elle vient d'une autre planète d'un autre espace-temps en réalité je me suis allée porter vers un lieu où je sens que je peux exercer tous mes pouvoirs à l'abri des regards indiscrets et ce pouvoir je décide aujourd'hui de l'exercer en chantant dans mon esprit des incantations magiques et positives qui me viennent à l'esprit et pendant quelques instants j'écoute ces paroles en moi ... Dès que j'ai terminé je claque des doigts et je reviens dans la pièce sombre d'où je suis partie ayant pour seule lumière les étoiles et la lune ... Je respire car je viens en réalité d'aller à la rencontre de mes propres pouvoirs de mes propres perceptions qui étaient déjà là depuis le début et je prends le temps d'observer encore quelques minutes ce qu'il se passe en moi ... et puis il est temps de repartir de là où je suis arrivée je jette encore un dernier coup d'œil autour de moi le fauteuil ... le flacon sur la table et le grimoire ... la petite cuisine et cette porte ... ... ... je quitte les pièces en prenant le soin de bien refermer la porte derrière moi ... et lorsque je le désire je reviens pleinement à moi-même ici et maintenant ... ... ... et je me remercie d'avoir été à la rencontre de mes pouvoirs magiques ... si la séance vous a plu n'hésitez pas à regarder en barre de description pour toujours plus de contenu autour de votre bien-être à très vite et merci pour votre écoute ... ... Abonnez-vous !